Coucou la famille, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux pourquoi ? Parce qu'il y a des mecs qui croient que parce qu'ils sont sur des bateaux de riches torse nus on les regarde et ils nous regardent pour voir si on les regarde. J'en ai marre des hommes et j'en ai marre des hommes blancs riches. Bon aujourd'hui je vais te parler d'un livre qui d'ailleurs s'appelle Super Cyprine, ce qui est plutôt cool. Super Cyprine en fait c'est une bd, c'est une bd que j'ai lu il n'y a pas très longtemps que je suis trop contente d'avoir dans ma bibliothèque parce que ça faisait un moment que j'en avais entendu parler et il manquait plus que de la voir. Super Cyprine ça a été écrit par une meuf, par Tess Kinski, voilà c'est elle qui l'a écrit, qui l'a dessiné, qui a tout fait. Et alors j'ai beaucoup aimé cette bd mais bien entendu j'allais beaucoup l'aimer, je suis hyper heureuse que les filles de ma maison puissent le lire, il y en a plein qui me l'ont réclamé donc c'est très très bien. Déjà pour commencer si tu sais pas ce que c'est la cyprine parce que c'est le mot important de ce livre, la cyprine c'est la mouille, c'est le liquide que nous produisons quand nous sommes excités. La cyprine c'est bien, moi j'aime beaucoup ce mot, j'aime beaucoup beaucoup ce mot tout comme l'autrice visiblement qui a appelé son personnage Cyprie et ça c'est très cool. Ça parle d'une meuf qui est jeune, c'est une ado qui a une vie sexuelle assez active et qui dit durant tout le livre qu'elle est les ormands en feu et donc ça parle de cette jeune qui commence sa vie sexuelle et quand elle la commence elle se rend compte que sa mouille elle est corrosive, c'est à dire que sa mouille elle défonce sa mère, tous les mecs qui s'approchent d'elle et avec lesquels elle a une relation sexuelle. Et alors pendant toute la BD on va voir l'évolution de sa vie de jeune fille puis de femme avec cette particularité qu'elle a d'avoir une cyprine corrosive et comment au début elle est désespérée et puis à un moment donné elle s'empare de ce pouvoir magique merveilleux pour en faire une arme. Comment elle en fera une arme ? Et bien en décidant de se venger de tous les hommes qui l'ont harcelé, qui la harcèlent, les femmes grâce à sa cyprine magique. C'est un livre qui parle de plein de sujets qui sont hyper intéressants et ce qui est bien c'est que c'est un livre qui est très léger mais pour autant qui parle de ces sujets. Premièrement ça parle de l'adolescence et ça parle comme je t'ai dit un peu avant de ce truc d'avoir les ormands en feu, d'avoir envie de niquer, d'avoir envie de sexe, d'avoir envie de faire l'amour beaucoup 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 et c'est très bien parce que le livre normalise le fait que quand on est jeune et même après, ça s'arrête pas forcément avec la jeunesse mais qu'on puisse être une femme et avoir du désir et l'exprimer et le réaliser sans que ce soit du tout un problème. Un autre sujet qui est abordé dans le livre c'est la question du harcèlement, c'est un peu le fil conducteur du livre. On a une meuf qui montre des cas de harcèlement qu'elle a vécu un peu tout au long de sa vie et qui décide de combattre le harcèlement avec sa cyprine. Bien sûr c'est une image, bien sûr c'est un livre qui parle de la lutte contre l'oppression du patriarcat et de ce que vivent les femmes tous les jours dans leur vie et à quel point c'est compliqué. Mais c'est très intéressant que ça a été pris sous cet angle là et je pense que c'est la seule à avoir écrit sur une meuf qui a une mouille qui détruit les hommes. On a un personnage qui après va découvrir véritablement sa féminité quand elle va commencer à travailler dans un cabaret. C'est un cabaret avec des performeurs, des performeuses avec plein de personnages un petit peu différents et là aussi c'est très intéressant parce que ça nous montre un peu le monde queer et comment le monde queer il accueille j'imagine avec facilité les gens qui se sentent un peu différents des normes de la société et puis c'était très beau de voir toute la sororité et toute la sororité et toute l'entraide dont cette jeune fille bénéficie pour pouvoir petit à petit devenir la femme qu'elle a envie d'être. Au début quand elle rentre elle est juste serveuse et puis petit à petit elle commence à s'intéresser, à regarder puis on voit un peu l'envers du décor du monde du spectacle. On imagine que le livre parle du moulin rouge donc on voit un peu tout l'envers du décor et puis au bout d'un moment qu'est ce que je voulais dire ? Puis au bout d'un moment on la voit évoluer quand elle même décide d'avoir son propre show et puis devient une artiste super reconnue tout ça tout ça. Et donc de voir un petit peu cette évolution de la jeune fille apeurée par sa mouille toxique jusqu'à la femme assumée c'est hyper intéressant. Au niveau des dessins du livre en lui-même, les dessins sont très simples mais moi j'aime bien ce genre de dessin donc ça m'a plu. Le livre c'est pas un roman graphique, c'est bien des dialogues et ça aussi c'était cool parce que du coup ça dynamise un peu, c'est chouette. Quand c'est des romans graphiques et qu'il y a beaucoup beaucoup trop d'écriture parfois ça peut me fatiguer et là ça n'a pas du tout été le cas. Je l'ai lu très vite, ça a été un livre de manger, tu sais quand je mange je lis mes bd et je les lis très vite et j'ai beaucoup apprécié. Et ce que j'ai aimé aussi c'est que l'autrice elle a adopté une charte graphique avec des couleurs qu'elle a gardées et qui sont un peu le parti pris de toute la bd et c'était super joli de voir une bd avec des nuances de ces couleurs là. Moi j'ai bien aimé, voilà graphiquement j'ai trouvé ça très très agréable. Il y a des petits détails dans le livre qui sont cools, par exemple à un moment donné on voit la chambre de la jeune fille et elle a notamment dans sa chambre le livre King Kong Theory de Virginie Despentes, ça c'est plutôt cool et d'autres références donc il y a plein de petites références comme ça qu'on peut retrouver. Et voilà c'est donc un livre, une bd légère mais qui aborde des sujets intéressants, j'ai rien appris dans cette bd mais je suis pas sûre que ce soit le but. Le but c'est juste de passer un bon moment et puis voilà d'ouvrir les possibilités d'autres choses avec une mouille toxique. Le livre laisse entendre qu'il y aura peut-être un tome 2 on espère, en tout cas je serai la première à l'acheter et je suis encore une fois très très heureuse de l'avoir dans ma maison et c'est vraiment cool parce que les filles qui viennent dans ma maison d'hôtes, elles ont accès à plein de livres, plein de bd qu'elles peuvent lire rapidement, qu'elles peuvent s'échanger, elles peuvent discuter du sujet et c'est exactement le type de livre que j'aime avoir dans ma bibliothèque partagée. Voilà je te fais des gros gros bisous, je te fais des gros gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao